Ceci est une prothèse de hanche. Chaque année en France, on en pose environ 150 000, la technologie est ancienne, elle date des années 60 et le problème, eh bien, c'est que ces prothèses, elles s'usent, elles n'ont qu'une quinzaine d'années de durée de vie. A présent, je vous propose de découvrir l'avenir de la chirurgie osseuse. Cet avenir, il s'invente ici, à Nantes, dans un laboratoire de la fac de médecine. Esmeralda souffre d'une maladie que l'on appelle neurofibromatose. Chez elle, ça se traduit par des attentes osseuses et une jambe gauche très lourdement fragilisée. Si la maladie atteint le genou, le genou risque de ne pas tenir parce que déjà, ma cheville, elle est en très mauvais état. Et donc, si la maladie touche le genou, je pourrais perdre mon genou et donc la jambe. Pour la famille d'Esmeralda, l'espoir pourrait venir de Nantes. À la tête de la Ligue contre les neurofibromatoses, son père a financé pour 200 000 euros de matériel et de recherche dans ce laboratoire qui pourrait remplacer les prothèses en métal par ce type d'élément, aux mesures des patients, et imprimer en phosphate de calcium, un minéral que l'on trouve dans les eaux. Ça va être un tuteur de la cicatrisation osseuse et il va être réhabilité progressivement par du tissu osseux et en même temps se résorber. On travaille également à l'impression biologique, mais directement d'os, avec des hydrogènes, avec des gènes, dans lesquels on met des cellules vivantes. Et ce qu'on espère, c'est arriver vraiment à faire dans un incubateur un petit bout d'os qu'on pourra implanter directement. Pour la technique de tuteur osseux, les essais ont déjà débuté sur des brebis et doivent bientôt se poursuivre chez l'homme. Plus expérimental, les chercheurs travaillent aussi sur les tissus. Là, une oreille vient d'être imprimée dans un gel que des cellules de cartilage, ici en vert, coloniseront pour former un organe miniature. Par exemple, on commence avec ça et après il va falloir faire une deuxième couche, qui va être justement une impression de la peau, avec toutes les cellules qu'il faut pour arriver à imprimer la peau. Objectif, fabriquer des prothèses sur mesure pour la reconstruction plastique, mais également tester en conditions presque réelles l'efficacité de chimiothérapie. L'intérêt, c'est que ces cellules mélangées, elles peuvent communiquer entre elles et la réponse aux agents de chimiothérapie sera différente, suivant que les cellules sont en trois dimensions, comme dans nos tissus, ou en deux dimensions, comme dans une boîte de culture. Imprimer le vivant, une piste qui pourrait un jour aussi répondre au manque de dons d'organes. La science ici aurait tendance à dépasser la fiction. L'autre avantage de ces techniques de bio-impression, c'est qu'elles devraient permettre à terme de supprimer ou tout au moins limiter l'expérimentation sur des animaux. Et ça, Mimi, la petite souris, elle est d'accord. Pas vrai Mimi ? Merci. Merci.